Alors que la Côte-Nord connaît un temps qui est plus sec ailleurs au Québec, c'est la pluie qui cause bien des maux-têtes. Et d'ailleurs, les préparatifs de la fête nationale ont été chamboulés par ces averses, ce que même force, imaginez, certaines villes à devoir modifier leurs plans. On en discutera dans un instant avec Christine Manzo. Mais d'abord, Alex, à Québec, le spectacle va commencer comme prévu à 21h sur les plaines d'Abraham, mais sans première partie. Exactement, Adi, parce qu'en raison des conditions météorologiques, la première partie qui devait être faite par le groupe Zébulon s'est faite annulée en milieu d'après-midi en raison des conditions météorologiques. Toutefois, vous l'avez dit, le grand spectacle prévu sur le coup de 21h, lui, ça aura toujours lieu. L'ouverture du site qui se fera d'ailleurs dans les prochaines minutes sur le coup de 18h30. Un fait qui est assez rare. Normalement, ici, sur les plaines d'Abraham, les parapluies sont interdites, mais on comprend bien qu'avec la pluie de ce soir, ils seront permis. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde sur place, mais on a même vu des gens qui se sont découragés et qui ont rebroussé chemin. Alors, ça reste à voir pour ce soir. Et j'ai avec moi le porte-parole, Benoît McGuinness. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, ça va bien? Ça va super bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait d'être porte-parole de la fête nationale cette année? Bien, c'est formidable. C'est une chance incroyable. Je me sens vraiment choyé. Puis j'avoue qu'arriver ici, sur les plaines, je suis arrivé hier, de voir le site, de voir la scène qui est magnifique, c'est ça, il se passe d'autres choses. C'est quand même encore plus fébrile, je me sens très excitée. C'est un super beau show en plus. C'est comme, tu sais, j'interviens en tant que porte-parole, mais je vais faire aussi le discours patriotique qui est comme dans le milieu du spectacle. Alors, je vais être là avec les artistes sur scène, mais il y a un moment donné où quand même, il faut livrer le discours. Merci beaucoup, Benoît. Parlant d'artistes, ce soir, Adi, il y aura Paul Darèche, il y aura Mitsu, il y aura aussi Patrice Michaud. L'ambiance, ça, c'est sûr, les gens sont là, ça promet. Donc, reste à voir si les festivaliers seront au rendez-vous. Je suivrai l'événement pour vous toute la soirée sur les ondes d'LCN et de TVA. Très bien, merci beaucoup, Alex. Bon spectacle. Au revoir. Et maintenant, Kiriss et Manzou. Les célébrations n'ont pas pu être maintenues partout, malheureusement. Il y a plusieurs villes qui ont dû changer leur plan à la toute dernière minute. Voilà, Adi, notamment aujourd'hui, la ville de l'Assomption, Saint-Basile-le-Grand, ont dû annuler leur spectacle de la fête nationale. Même chose pour Lorraine-Valmorin. Plus récemment, la ville de Joliette l'a annoncé. La ville de Laval n'a pas annulé son spectacle, mais annulé la première partie de qualité motel. Donc, un peu comme le spectacle sur les plaines, première partie annulée. Maintenant, certaines municipalités, elles, ont décidé plutôt de transporter les festivités à l'intérieur, en centre communautaire, en aréna notamment. Ici, certains choisissent de célébrer la fête nationale en musique. D'autres, ce soir, opteront pour le rire. En humour et en musique aussi, il y a un peu de tout dans la Saint-Jean de Brique-et-Brac, ici au MTELUS. On est en répétition. C'est un grand spectacle de la fête nationale que les humoristes Brique-et-Brac avaient lancé l'année dernière au Club Soda. C'était plein à craquer, Adi. Donc, on récidive cette année avec plus de places. Il y a 2000 places ici au MTELUS et il reste encore des billets disponibles. Alors, c'est le temps. Ce sont des personnages, Brique-et-Brac, souverainistes, animateurs du podcast Un pays à l'oreille. Ils reçoivent plein d'invités sur scène pour faire de cette Saint-Jean un moment spécial. On peut les inviter. Un maudit gros party, là. C'est pas mal à ça que ça ressemble. L'année passée, c'était au Club Soda, puis on avait fait voter le monde pour que le Club Soda devienne un pays. Puis ça avait marché. Ça fait que là, on refait ça cette année. C'est comme notre deuxième référendum au MTELUS. Exactement. Il va y avoir huit musiciens sur scène. Il y a environ huit humoristes. Il va y avoir des surprises. Mixmania est là. Puis après, vers 11h30, ça vire en DJ set jusqu'à 3h du matin. Même à travers les humoristes, il y a des personnages. Ça fait que c'est vraiment... Les gars, Brique-et-Brac, ont réussi à ficeler un spectacle fictif et sur les bords politiques, mais en même temps, ça reste dans l'humour. C'est tellement bon. C'est vraiment bon. Et parmi les invités ce soir, Arnaud Solis sera là, Virginie Fortin. Il y a Richardson Zephyr, en plus de Liliane Blanco-Binette, que vous avez entendue. Donc vraiment un gros, gros party à l'abri de la pluie. Ça se passe au MTELUS. Ça commence à 21h, la Saint-Jean de Brique-et-Brac et il reste des pieds. Très bien. Bonne soirée à vous, Christine. Bonne soirée.